Ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui on est pas en période de signature, on est en période où on rencontre des joueurs. Moi je vous avais parlé de Bernard Laporte à une époque, je vous avais dit le Bernard Laporte en costume je le vois pas à Toulon, celui en survête oui, le Michalak qui pose dans les magazines je le vois pas à Toulon, celui en maillot rouge et noir oui je le vois bien, mais je peux vous dire que si vous me demandez mon avis en tant que président du rugby club toulonnais, même si rien n'est signé, moi si vous me demandez mon avis je vais vous dire que je pense qu'il sera à Toulonais la saison prochaine. Donc on va rester prudent, mais je pense que Fred Michalak est quelqu'un qui a pesé le pour et le contre, il avait différentes propositions de différents clubs, je pense que le projet Toulonais avec l'engouement qu'il y a autour de ce club, avec la possibilité aussi de jouer avec Wilkinson ou Guiteau, c'est quelque chose que s'il a séduit. Puis ensuite il y a aussi le fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2003 il y a eu deux stars, Wilkinson et... et Michalak, c'était les deux joueurs, les deux révélations de la coupe du monde, ils avaient... c'était la même génération, voilà, peut-être que... peut-être que le RCT, si Michalak vient après avoir remis Wilkinson au très 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 haut niveau, eh bien, on fera pareil avec Michalak, voilà, et dans ce cas-là on sera un club labellisé 2003, quoi. Bah c'est dur parce que quand vous discutez avec un joueur comme Michalak, qui est français, qui est GIF, qui représente aussi beaucoup en termes d'images, c'est un des rugbymans français les plus connus, je crois, avec Sébastien Chabal, et Rémi Martin, bien sûr. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de clubs qui le veulent, et ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, on est suffisamment attractif pour attirer des internationaux français, soit qui sont en exercice, comme Palisson, soit qui veulent se relancer, comme Fred Michalak, qui, dans les contacts qu'on a eus, va absolument réintégrer l'équipe de France, quoi, voilà, c'est pour ça qu'il veut revenir dans le top 14. Le contrat, il porte sur plus d'un an, il n'a pas signé, il y a... Il y a deux, trois mois, il y a, ouais, non, un peu plus de deux mois, que les contacts sont établis avec lui, et qu'on a décidé que, bon, on était en période où on ne peut rien faire, contractuellement, bien sûr, mais qu'on allait fonctionner comme ça, entre nous, et que ce qu'il dit, il dit que quand j'aurai pris une décision, je donnerai ma décision au club pour qui j'ai choisi, quoi, voilà, que j'ai choisi, et bon, d'après les échos, et d'après les dernières informations que j'ai, c'est Toulon qui l'a choisi. Sous-titrage ST' 501